Nous présentons maintenant un arbre qui est vraiment très très apprécié dans toute la zone sahélienne. Il s'agit de Comifora africana ou encore la myrrhe africaine. C'est cet arbre que vous voyez en silhouette derrière moi. Et en général, bon ici actuellement il est couvert de fleurs, disons de fruits plutôt. Cette petite boule-boule que vous voyez là sur une sorte de squelette, d'arête, et ce sont les fruits. Comifora africana va avoir une hauteur entre généralement 2 à 6 mètres de haut. Le mot comifora vous rappelle sans doute une gomme, la gomme d'arbi, qui vient aussi d'une sorte de comifora qui est utilisée pour faire de l'enceinte parce que c'est parfumé. C'est la même chose pour Comifora africana. Ça donne une sorte de gomme, ça c'est une de ses applications qui est aussi beaucoup appréciée pour faire de l'enceinte. En tout cas pour parfumer différentes choses, y compris pour parfumer la peau, pour parfumer les vêtements. Alors, donc cet arbre va souvent être ramifié depuis la base. On peut voir son tronc ici. Le tronc est relativement lisse. couverte de toutes petites écailles ici. Mais on voit là la couleur, en fait normalement elle est grise claire, comme on peut voir ici. Et quand on regarde sur les branches un peu jeunes d'ailleurs, on va voir qu'il y a une fine pellicule qui s'enlève par desquamation sur les branches plutôt jeunes. Donc, voilà, on voit là, ça s'enlève comme par desquamation, là, on peut voir, voilà, que ça va en poudre. Et en bas, on voit quoi ? Un tronc plutôt verdâtre. C'est pour ça que, bon, la couleur, elle va osciller pour les troncs qui sont un peu âgés, entre la couleur grise et claire. Mais en réalité, quand le tronc est très jeune, c'est plutôt la couleur verdâtre qu'on va voir, qui se découvre facilement quand on enlève ces fines pellicules qui sont là. Alors, donc, cet arbre, si on regarde un tout petit peu l'environnement, là, on peut voir, on est, en fait, dans une zone, on peut dire, sahélienne, hein, c'est-à-dire que c'est relativement aride. En fait, justement, là, on va se trouver souvent dans ces zones arides. Il y a quelques pieds là, d'ailleurs, on peut regarder autour, il y a quelques pieds qu'on découvre sous le fond. Bon, donc, c'est des sols qui vont être souvent argileux ou encore sableux, mais des terrains vraiment relativement arides, quoi. Et maintenant, avec le développement, bien sûr, on va aboutir aux feuilles que l'on peut décrire. Alors, Comifora africana va avoir les feuilles, surtout pendant la saison de pluie, hein, c'est-à-dire toute la période en Afrique de l'Ouest, par exemple, dans la zone tropicale de Savane, la période entre juin jusqu'à octobre. Alors, là, on est en octobre et ça commence déjà en allant vers le froid, donc, à perdre ses feuilles. Mais nous avons là, si vous regardez bien, on a encore quelques rameaux qui ont toujours leurs feuilles. Donc, on va décrire la feuille là-dessus. Et on peut voir ici, hein, ce jeune rameau, on voit que les feuilles sont sous forme de trèfle, hein, on dit que c'est trifolié. C'est trifolié, c'est disposé, là, vous pouvez voir, d'une manière alternée. Il y a une feuille ici, une feuille là, une feuille là, une feuille là, c'est alterné. Et chaque fois, c'est formé d'un groupe de trois folioles, hein, que l'on peut voir. Et quand on regarde, la foliole centrale est plus, disons, est plus large, hein, que les deux autres folioles qui sont à la base. Et la bordure est cronellée, ou encore, si vous voulez, dentée. Et quand on regarde la face inférieure de la feuille, on peut constater une fine pubescence, voilà, un duvet, une sorte de duvet blanchâtre. Maintenant, quant aux dimensions, on peut voir le pétiole, qui est de l'ordre de 1,5 cm. Tandis que, si on prend la foliole principale, on peut voir, depuis la taille sur les deux autres qui sont à la base, on peut compter jusqu'à 3 cm, là, dans la littérature, on donne des feuilles jusqu'à 4 cm, sur une largeur de l'ordre de 1,8, dans la littérature, on trouve jusqu'à 2 cm de large. Alors, la couleur de la feuille est d'un verre normal, hein, un peu brillant, hein, à la face supérieure, qui regarde vers le ciel, et un tout petit peu blanchâtre à cause du fin duvet qui est sur l'autre face, donc c'est un peu plus blanchâtre au dos. Les nervures ne sont pas très visibles, c'est assez évanescent, hein, en haut. Mais on peut compter les paires de nervures, si on regarde derrière, derrière la feuille, euh, souvent c'est là qu'on peut les voir mieux, voilà. On peut compter les paires de foliole sur cette jeune feuille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paires de foliole. Et donc, c'est ça, on voit le jeune rameau lui-même qui a une couleur un peu, un peu marron, hein, même si, après, la couleur du rameau un peu plus âgée va devenir plutôt grisâtre, dans son écorce. Donc, voilà, ça c'est, c'est pour les feuilles. Alors, nous avons choisi ces rameaux, hein, de couleur qu'on peut voir là, plutôt gris foncé, hein, où on voit des fleurs, des petites fleurs qui apparaissent en groupe axillaire, on parle de panicule, groupe axillaire, donc à l'aisselle de l'emplacement, en tout cas, des feuilles, parce qu'au moment de la floraison, les feuilles sont tombées en réalité, hein, donc, on les devine là, des petites fleurs rouges, qui sont pas très, quand on prend l'élément, ça n'est pas très long, hein, c'est celui-là à 5 mm, hein, d'autres, le groupe peut atteindre, disons, jusqu'à, 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 jusqu'à peut-être 8 mm, hein, voilà, et on peut, en contournant un peu l'arbre, on peut voir peut-être une fleur un peu, un peu plus grosse, ici, là, une touffe, une touffe de fleurs, dans les panicules avec son pédoncule, atteint facilement, disons, 1 cm, hein, donc on voit bien la couleur rougeâtre, et on voit, on devine, si vous voyez pas très bien, vous devinez, au moins, les éléments de sépale, qui sont dehors, là, et à l'intérieur, on a les pétales. Donc, au fur et à mesure du développement, ces fleurs vont être fécondées, et vont donner, disons, naissance à des fruits, que nous allons décrire. Pour décrire ces fruits, aussi, nous avons considéré ce pied, sur lequel, par ailleurs, on peut voir, hein, le tronc est relativement jeune, on avait parlé de ce phénomène de désquamation, c'est très, très visible sur ce pied, là, on voit que ça se recouvre, ça se, enfin, ces fines pellicules s'enlèvent, d'une manière assez spontanée, là, comme par un phénomène de mu, et on devine le tronc verdâtre en bas. Mais nous allons décrire les fruits, on les voit groupés en grappes, là, n'est-ce pas ? Parfois, montés, disons, sous forme d'épis, même, hein, voilà, mais on voit quand même que c'est des capsules ovoïdes, Peut-être c'est mieux qu'on décrive ça ici, là, donc, on va prendre ce... on va prendre ce... ce jeune rameau, là, alors là, voilà, ces fruits qui sont regroupés, n'est-ce pas ? Si je prends, par exemple, bien celui-là, je peux donner la dimension d'une de ces baies ovoïdes, hein, ça fait là, combien ? Jusqu'à environ... Si on compte... on compte pas le pédoncule court, ça va jusqu'à à peu près un centimètre de long, sur un diamètre de... à peu près moitié, hein, c'est-à-dire 5 millimètres de diamètre transversal. On prend donc sur le pourtour, là. Alors, on en voit plusieurs ici. Quand on casse, on coupe ses fruits, bon, là, c'est pas tout à fait mûr, mais qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans si on casse ? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de découvrir. Je prends là, peut-être, quelques fruits que j'enlève. Et donc, si on regarde, on voit quoi ? Là, alors, je taille, on voit une sorte de fine pellicule qui recouvre une pulpe, et au milieu, on voit une grosse noix, une sorte de graine, une grosse graine au milieu. Donc, ce sont ces graines, bien entendu, il y a un peu de jus à l'intérieur, ce sont ces graines qui, une fois placées donc dans le sol, à maturité, bien sûr, et vont assurer la reproduction de cette plante, qui est une espèce qui commence à être quand même un peu rare, dans la zone, voilà, voilà comment se présente le fruit. On peut donner sa dimension, elle n'est pas très différente de la graine du moins, elle n'est pas très différente, en fait, en taille du fruit lui-même. Donc là, je vois quoi ? Une longueur d'à peu près 8 mm, sur une largeur de combien ? Jusqu'à 4 mm. Bien qu'il y ait beaucoup de fruits, on peut voir, là, il y a des milliers de fruits sur un tronc, il y en a beaucoup, énormément, et donc, malgré ça, en fait, c'est un arbre qui se multiplie très rapidement, très facilement, par un bouturage. Il suffit de couper un morceau de rameau pour planter, pour que ça pousse, n'est-ce pas ? Et le feuillage est aussi beaucoup apprécié par le bétail, donc, comme plantes fourragères. Les feuilles même, qu'on ne trouve pas maintenant, bien entendu, les feuilles sont utilisées comme aromatiques, en médecine, contre les troubles d'estomac aussi, ça s'utilise comme sédatif ou soporifique. Et, bien entendu, la gomme d'écorce, nous avons déjà parlé de ça, est utilisée pour encenser les maisons, et aussi comme parfum tout court. Alors, on l'utilise aussi, hein, pour faire des lavages antiseptiques, par exemple. Voilà donc pour cette plante merveilleuse. Nous allons donner de Comifora africana, quelques noms locaux maintenant. Au Mali, par exemple, les malinqués vont l'appeler Barakanté, hein, Barakanté. Les Bambaras disent la même chose. Les du-là du Burkina aussi vont l'appeler Darassé, ou bien tout simplement aussi Barakanté. Quand on part côté Togo, en Néoué, ils vont l'appeler Egu Magbo, ou bien Epu Magbo, Magbo, Epu Magbo. En langue Mova, là-bas, ils vont l'appeler Diabda-Tolis. Au Sénégal, les Wolofs vont l'appeler Not-Tot, ou bien Not-Tot, ou bien Noctot, et tandis que les Peuls-Tout-Couleurs du Sénégal vont l'appeler Babadji. Les Serères vont l'appeler Sagre, ou bien Bop-Bop. Les Malinqués du Sénégal vont l'appeler également Darassé, ou bien Barakanté. Tandis que, disons, en Côte d'Ivoire, les Moussis de là-bas vont l'appeler Kodem-Tabéga. Au Burkina, d'ailleurs, aussi les Moussis l'appellent Kodem-Tabéga, ou bien Moumoudga, ou bien Sab-Nouabga. Alors, Bénin, en Naja, ils vont l'appeler Nyangwa. Nyangwa. Les Peuls là-bas vont l'appeler Babadji. Babadji. Et en Yoruba, ils vont l'appeler Olyé-Kunkou. Olyé-Kunkou. Voici donc tiré de la littérature, comme ça, quelques noms, pour Comifora africana, cette plante merveilleuse que l'on peut reproduire facilement par bouturage et qu'il convient de préserver dans notre environnement. Sous-titrage ST' 501 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 ...